C'est par ici où se décrive l'information à l'Est de la République, les Dames et Messieurs, nous vous souhaitons encore une fois de plus bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 22 février 2024 en direct de la ville de Goma, analyste indépendant, citoyen, congolais, c'est notre invité du jour, Messieurs Moïse Rangi, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde qui nous suit à Paris Insta, de partout à travers le monde, nous sommes en direct de la ville touristique de Goma en province d'Inorkuou, nous saluons effectivement nos compatriotes qui sont partout à travers les pays, dont la capitale Kinshasa, bonjour très chers frères de serre, bonjour aussi à nos compatriotes qui sont à Lubumbashi, au Katanga, ceux qui sont à Kisangani, effectivement, sans oublier effectivement ceux du Kassai et de partout à travers les pays. Une fois de plus, bonjour à tout le monde, bonjour aussi à nos très chers compatriotes qui nous suivent par la diaspora kongolaise. Déjà pour savoir avant de commencer, Messieurs Moïse, dis-nous comment vous allez, mais également dites-nous la ville de Goma où on se trouve à Paris Insta, comment elle se porte en soi ? Nous nous portons merveilleusement bien et la ville va relativement calme. Jusqu'à présent, Messieurs les journalistes, on est là et on espère que ça va continuer ainsi, parce que dorénavant on a été dans une situation de psychose généralisée, mais présentement, je vous rassure que la ville de Goma, elle est calme. On parlera beaucoup de ce qui s'est passé à l'Est de la République, mais pour savoir, on parle d'abord de cette signature d'un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'action de Valère, durable pour les matières premières, critiques et stratégiques. Pour savoir, Messieurs Moïse, comment vous qualifier d'abord en premier lié cette collaboration de l'Union européenne avec le Rwanda qui est le pays agresseur de la RDC pendant 7 ans ? Comment vous qualifiez ces relations ? Alors pour nous, c'est en fait un accord, un partenariat de contre-nature qui vient effectivement de signer l'UE avec l'agresseur de la République démocratique du Congo, connu de tout le monde, le Rwanda. Nous estimons que c'est l'œuvre d'une hypocrisie à outrance de la part de cette grande organisation mondiale qu'elle doit effectivement en toute urgence mettre effet à cela, faute de quoi la population congolaise n'hésitera pas effectivement à se mobiliser comme pour faire pression à l'ambassadeur de cette organisation ici chez nous en République démocratique du Congo. Déjà plusieurs organisations l'ont déjà saisie par rapport effectivement à cette blague, parce que moi j'estime que c'est une blague de trop de la part de l'Union européenne. Elle-même condamne le Rwanda en rapport à l'agression dont la RDC est victime et dont ce pays est en premier lié effectivement le premier parrain des rebelles 1-23 qui déverse ses éléments sur le territoire congolais. Signer encore effectivement une nouvelle clause qu'on pourrait faire et c'est un peu d'accorder la chaîne de valeur des minerais et des ressources stratégiques de la RDC au Rwanda serait indirectement contribuer au massacre et à ce génocide qui se déroule au Congo. Voilà pourquoi nous nous inscrivons en fond contre cette façon de faire de l'Union européenne et nous l'appelons à pouvoir effectivement mettre un terme à cette collaboration que nous jugeons de contre-nature. C'était déjà avant que l'Union européenne signe cette approche, cette signature de protocole. Avec le Rwanda, certains compatriotes congolais brillaient déjà les drapeaux de l'Union européenne pour dire que l'Union européenne se trouve en complicité avec le Rwanda pour agresser la RDC. Et ces personnes savaient déjà en avance avant de briller ce drapeau. Je trouve que c'était une action fondée et légitime. Monsieur Moïse, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne vient confirmer ce qu'a prédit le peuple congolais. Absolument. Je trouve que c'était une action légitime et légale qui a été non seulement légitime, légale, mais fondée de la part des gommatraciens qui l'ont organisée. Moi-même, j'en ai pris part le lundi dernier ici dans la ville. Et aujourd'hui que l'Union européenne vient maintenant de concrétiser tout ce que nous étions entrés, effectivement, de brindir comme état le vrai problème majeur de cette crise, j'estime que nous allons plutôt effectivement serrer la scinture et faire pression à un degré aussi qui va faire mal à cette organisation qui, aujourd'hui, joue à l'hypocrite à l'égard de la République démocratique du Congo. Briller le drapeau, c'est peut-être un premier pas, mais je vous assure qu'on va aller au-delà parce que nous en avons marre de la complicité de l'organisation dite de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne face à la tragédie qui se passe en République démocratique du Congo. Tout le monde est témoin que c'est les Rwandais qui agressent la RDC. Les experts de l'ONU ne cessent effectivement d'y revenir avec force. Même la grande session extraordinaire qui est intervenue à New York, avant-hier, ils y sont revenus. Mais pourquoi continuer effectivement à financer et à signer des accords avec l'agresseur de notre État ? En principe, nous connaissons tous que les frontières des États sont inviolables. Mais le Rwanda s'est permis de continuer effectivement à déverser ses militaires sur le territoire congolais. Jusqu'à présent, rien n'a été fait du côté effectivement de l'ONU. Monsieur le journaliste, l'Union européenne doit arrêter avec cette complicité, faute de quoi la population congolaise va encore se soulever contre leurs ambassadeurs et contre toutes leurs représentations diplomatiques sur notre territoire. Nous sommes dans une situation qui ne peut pas nous laisser effectivement croiser les bras face à des hypocrites comme ces gens. Non, on en a marre. signature d'un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur dirables pour les matières premières critiques et stratégiques. Déjà pour savoir, une question, monsieur Moïse, Hangi, analyste indépendant que vous êtes, mais également Philan Trump, je le rappelle ici bien sur Congo Live Télévision. Quelles sont les matières premières qu'on trouve au Rwanda ? Parce que c'est une question déjà de plusieurs compatriotes. Si l'Union européenne signe déjà cet accord protocolaire avec le Rwanda, mais également quels sont les minéraux qu'ils vont prendre dans le Rwanda ? Quels sont et où est-ce qu'on peut les trouver concrètement ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le Rwanda, il est dépourvu des ressources minières et ça, c'est connu de tout le monde. Le Rwanda se sert plutôt des pillages des ressources minières de la RDC avec aussi tout ce qui a eu lieu avec la cession de Sakima. Par le président Félix, ça aussi, il faut le rappeler. On est parti à Indur-Anerer, le président Tshisekedi, en 2021. Il est parvenu à céder toute une grande société au rifaire d'Ikivu, d'Imaniema. Donc, c'est Sakima qui exploite l'eau au niveau, effectivement, d'ici chez nous, en province, au site Kivu et au niveau d'Imaniema. À travers, effectivement, les accords qui ont été signés avec le président Tshisekedi en 2021, en croyant que cette guerre prendra fin, on est parvenu à céder, effectivement, cette entreprise minière à Kigali. Mais, aujourd'hui, on comprend que Kagame, c'est un gourmand insatisfait. Il est toujours revenu. Est-ce qu'il y a des justements au Rwanda ? Absolument pas. Je vous assure ici qu'ils n'ont pas de minerais au Rwanda. Je mets tout le monde à des filles qui pensent que Kagame a des, je vais dire, des sites minières qu'elle nous montre, effectivement, là où elles peuvent se localiser. On sait que je sache qu'ils n'ont rien choisi, mais plutôt, ils se servent de nos minerais ici. Je suis quand même curieux de constater que le Rwanda se présente parmi les pays à l'échelle internationale, qui sont producteurs de cobalt, de manganèse, de diamants. Et que sais-je ? Je me demande où est-ce que ces gens ont-ils trouvé ces ressources dans leur pays ? Nile part. Autrement, il faut juste comprendre que c'est plutôt la richesse de la RDC qui, aujourd'hui, fait à ce que le Rwanda survive, et M. Paul Kagame, avec ses acolytes du M23. Allez-y donc comprendre que quand l'Union européenne accepte des traités avec des puyères comme ça, avec des génocidaires comme ça, je trouve que l'Union européenne, c'est aussi un, je vais dire, son complice de notre malheur. Et en tant que peuple, on ne peut pas accepter qu'il y ait des aventuriers qui continuent à blaguer avec nous. Nous allons mettre dans le même panier l'Union européenne et les Rwandais et leur faire pression au même titre. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, admettre que nous puissions être victimes, effectivement, d'incomplicité jusqu'à ce niveau-là. Monsieur le journaliste, en rapport à votre question, au Rwanda, il n'y a pas de minerais stratégiques. Croyez-moi. Si au Rwanda, il n'y a pas de minerais stratégiques, les cassiterites et d'autres minerais qu'ils exportent, qu'ils font quitter dans leur pays... Mais c'est à travers... Où est-ce qu'ils tirent ces minerais ? Monsieur le journaliste, il y a ici ces deux... Parce que le monde entier, M. Moïse, le monde entier connaît qu'au Rwanda, il y a des minerais. Absolument pas, c'est faux. En fait, ce discours-là qui est chaque fois brandi par Kagame, c'est un discours menteux. Ils n'ont rien au Rwanda. Peut-être, je dirais, ce qu'ils ont au Rwanda de spécial, c'est en fait des criminels, c'est en fait la violation. Vous ne puissiez pas dire qu'au Rwanda, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous avez vu un Rwandais en train de s'exprimer comme nous le faisons ici. Non, même les opposants, ils osent un peu le taux, on les entretit. C'est tout ce que moi, je connais du Rwanda. Mais je vais vous assurer ici que M. Paul Kagame servit aujourd'hui grâce aux minerais de la République démocratique du Congo. Voilà même pourquoi est-ce qu'il continue à soutenir et à appuyer la rébellion du F23. Quel est l'objectif ? L'objectif pour lui, c'est de faire en sorte que ces militaires qui se déversent sur notre territoire parviennent à avoir un accès facile à nos minerais. Comme ça, il faut colporter cela directement jusqu'à Kigali. Et si le marché international, le président Kagame, va effectivement brandir ça comme état, ses propres richesses. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, moi, je le disais même ici tantôt, cette guerre, elle a aussi une connotation économique. Croyez-moi, ce n'est pas pour rien que les rebelles du F23 continuent à nous mettre mal à l'aise. Ils savent qu'ils sont dans un pays extrêmement riche. Ils viennent de chez eux, il n'y a rien là-bas. Vous connaissez même la qualité des pommes de terre qui sont produites au Rwanda. Avec les nôtres ici, vous sentez la différence. Les haricots produits au Rwanda et en RDC. Nous, c'est le bio, mais là-bas, chez eux, il faut utiliser la chimie. Il faut tout faire pour qu'ils trouvent à manger. Maintenant qu'ils se retrouvent dans un pays extrêmement riche, voilà qui les pousse parfois à continuer à nous entretier. Alors que c'était facile. Et c'est possible d'avoir accès à nos richesses sans pour autant nous faire la guerre. Mais ces gens, ils sont aussi derrière, ils sont appuyés par des grandes puissances, notamment l'Union Européenne, parce qu'au Rwanda, il n'y a pas aussi des entreprises qui transforment. Par rapport à la transformation, nous parlons récemment de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur comprend effectivement l'exploitation, les transferts, l'exploitation et l'utilisation de ces ressources. Les Rwandais ne se limitent qu'au pillage et à la vente. Ils n'ont pas effectivement de grandes entreprises pour la transformation de ces ressources. Les industries, il n'y en a pas. Ils transforment ça directement, ils transmettent ça à l'Union Européenne, ils transmettent ça directement à des grandes firmes internationales. Voilà ces firmes des impérialistes qui continuent à les appuyer. Et nous, nous disons ceci, l'Union Européenne doit arrêter avec cette blague. Le peuple congolais, il est déjà mature. Et le peuple congolais ne va pas accepter effectivement cette façon de traiter, de lui traiter. Le peuple congolais de partout, il se trouve, le diaspora. Je rappelle, il y en a beaucoup de milliers de diasporas qui se trouvent là-bas. Est-ce qu'il s'est soucié de ce pays ? Mais effectivement, nous tous nous sommes des Congolais et des... Je vais vous assurer ici que je suis le témoin oculaire de nos compatriotes de la diaspora. En tout cas, je ne vais pas les défendre, mais je suis quand même fier. Il y en a qui nous écoutent et qui font quand même un geste. Il y en a qui nous appellent après l'émission. Il y en a d'autres qui font un geste au profit de déplacer des guerres qui sont partout à travers la ville. Dire qu'ils ne se préoccupent pas de ce qui se passe ici, c'est quand même lourd, monsieur le journaliste. Ce que je pense, c'est que les Congolais, c'est un peu de se mobiliser chacun au niveau où il y a le paix. Et ceux qui hésitent jusqu'à présent, qu'ils soient au niveau de la diaspora ou partout à travers le pays, je les appelle à pouvoir aussi emboîter les pas. Mais je ne pense pas quand même que l'on puisse aussi se permettre de dire que la diaspora ne fait rien face à ce qui se passe ici. Sinon, monsieur le journal, ce serait gravide. Je suis avec mon frère Moïse Hang, analyste indépendant sur Congo Live Télévision, en direct de la ville de Goma, monsieur Moïse. Guerre dans l'Est du pays, le Conseil de la Sécurité des Nations Unies vient de prononcer des sanctions contre Willingoma porté-parole de la rébellion du M23. Une question de savoir, est-ce que c'est Willingoma qui a été visé par ces sanctions ? Absolument pas, monsieur le journaliste. Ça, c'est en fait de la poudre aux yeux. Tout ce que nous étions en train de demander à l'ONU et au Conseil de sécurité, c'est plutôt des sanctions contraignantes. Est-ce que cela aura des effets comme sanctions ? Écoutez, j'ai dit ceci, ça s'appelle diversion, ce que le Conseil de sécurité vient de faire. En principe, la vraie cible, elle est connue. C'est Kagame qui devrait être sanctionnée par le Conseil de sécurité. Et cet organe a tout le moins possible et a toutes les marges de manœuvre à travers, effectivement, la Cour pénale internationale, ces pays en sigles. Mais sanctionner un aventurier comme Willingoma et laisser Paul Kagame, c'est moquer du peuple congolais. Nous connaissons le vrai meneur de cette guerre. Pourquoi ne pas arrêter Bertra Bissimoua ? Pourquoi ne pas arrêter, effectivement, le président ougandais qui est derrière aussi les ADF ? Monsieur le journaliste, moi je trouve que l'ONU a juste voulu, effectivement, se moquer de nous. Et jusqu'à présent, c'est en fait une sanction, je dirais, inutile. Parce que maintenant, là, Willingoma circule, non ? Il est libre. En quoi est-ce que ça nous sert ? Tant mieux s'il pouvait, effectivement, émettre cette sanction et directement l'arrêter. Mais ce n'est pas le cas, monsieur le journaliste. Les Etats-Unis condamnent des fois et d'autres. Les condamnations verbales ne suffisent pas, elles sont inefficaces. C'est par là où même, je vais te poser une question, monsieur Moïse. Les Etats-Unis condamnent les M23, les Rwanda, chaque jour, chaque fois. Mais ces condamnations-là, on ne voit pas... Rien sur le terrain, en fait. Ils se limitent à des condamnations verbales. On ne peut perdre cela. Pourquoi ? Voilà, pourquoi est-ce que j'ai... Les Etats-Unis, lorsqu'elles parlent, lorsque les Etats-Unis se prononcent, c'est les Etats-Unis qui se prononcent. Mais c'est le journaliste. Pourquoi pas dans les cas de Rwanda, ça ne se fait rien ? Passer à un complot international. Ça, il faut comprendre cette notion. Je ne cesse de le répéter ici, très chers téléspectateurs. Tous ces gens, ils sont en fait des bénéficiaires directs, parfois indirects, de cette guerre. Voilà pourquoi ils essaient un peu de mettre des positions ambiguës. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut juste continuer à faire des déclarations verbales. et nous condamnons, mais jusqu'à quand vous allez continuer à condamner, alors qu'il y a des Congolais qui sont en train de mourir. Tout ce que vous devriez peut-être faire, c'est de mettre la main sur les auteurs de ces crimes de guerre, de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, tels que les prescrits effectivement les statuts de Rome et les textes qui régissent la justice internationale. Pour tout ça, en fait, vous devriez vous en saisir. Mais ce n'est pas le cas. Vous limitez à des simples déclarations. En tout cas, nous, on estime que c'est une façon de se moquer vis-à-vis du peuple congolais, qui est victime de ces affres de la guerre. C'est une façon de se moquer, effectivement, de nos vaillards militaires qui continuent à mourir et qui ne reçoivent rien de votre côté. Plutôt, ce que le peuple veut, de la part des Nations Unies, c'est des sanctions sévères contre Kigali. Ils n'ont perdu que d'eux. Vous avez vu tous ceux qui aillent comme baisent tout autour, mais nous, nous avons perdu combien de wasalendo ? Nous avons perdu combien de militaires et nous n'avons pas alerté le monde. Évidemment, je ne crache pas. Je suis quand même africain. Je ne peux pas me permettre de cracher sur la mémoire de ces vrais soldats. Mais je me suis contre cette façon de vouloir amplifier. Effectivement, c'est là alors qu'on a des militaires que nous perdons. Pendant qu'on parle de l'Union africaine prône les dialogues, le président de la Commission rappelle avec force qu'il n'aura aucune solution militaire aux problèmes et aux difficultés. Ça, c'est notre aventurier. Au sein de la famille africaine, Moussa Afouaki. Merci les journalistes. Nous faisons face à des aventuriers. C'est un aventurier. Il n'y a pas probablement moyen de faire les dialogues. Écoutez, j'en ai marre. J'en ai marre quand ces gens se permettent. M. Moïse, pardon, ainsi, dans le sens qu'il conseille le président congolais, Félix Antoine Tisséke di Tinombo, réélimassivement à la République démocratique du Congo pour son deuxième quinquennat, de partir en dialogue avec le Rouen. Je disais tantôt que Moussa Afouaki devrait arrêter aussi avec son aventurier. L'Union africaine s'est devenu une coquille vide. Nous appeler à pouvoir privilégier les dialogues. C'est en fait une façon pour eux encore de se moquer de nous. Qui ignore que quand on parle de dialogue, on veut que nous puissions céder des concessions à Kigali. Ça, on ne va pas accepter. On l'a déjà refusé ça. Je vous dis, on a tout donné à Kigali, mais Kagame a été gourmand et il n'a pas été satisfait. M. le journaliste, et même si on parlait de dialogue, est-ce que vous savez qu'il faut y avoir des préalables et des exigences en amont ? Mais ce qui n'est pas respecté par Kigali. Le président Tisséke di a été clair, par exemple, il a sollicité, il a même demandé qu'avant tout dialogue, avant toute démarche, il a l'essence de trouver une solution diplomatique, que les militaires RDF bar M23, qui se retrouvent sur notre territoire, quittent d'abord les sols congolais. Est-ce que présentement l'M23 est sorti de Bounagana ? Non, Bounagana est contrôlée par l'M23. Est-ce que présentement, oui, je vais, permettez, monsieur le journaliste, est-ce que maintenant l'M23 est sorti de Kiwanja ? Non, ils sont à Kiwanja, dans le Routour. Est-ce que l'M23 est sorti, effectivement, dans le territoire de Massy, c'est dans une petite partie Kigali ? Mais ils sont encore là. Pourquoi nous appeler à pouvoir dialoguer alors que côté adversaire, il n'y a rien qui est fait ? Moi, je pense que l'Union africaine, qui joue aussi à l'hypocrisie, devrait plutôt tirer les oreilles de monsieur Paul Kagame et les agresser en les demandant, effectivement, de pouvoir quitter notre pays. On a entamé plusieurs démarches dans les cadres, effectivement, de pourparlers entre les parties prenantes, mais c'est plutôt Kiwali qui n'a pas respecté ses engagements. Le pourparlers de Luanda, de Nairobi, et récemment Addis Abeba, mais le président de la République, il a été très clair, très transparent, monsieur le journaliste. Mais l'Union africaine se contente juste de raconter n'importe quoi. Moi, je pense, entre nous, chers Congolais, cette guerre, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Il faut nous prendre en charge. Ces avant-tires extérieurs, chaque parti tente juste de tirer, je vais dire, les draps de son côté, et de chercher ses avantages. Mais nous, ça, c'est notre pays, ça, c'est notre héritage. Et nous ne pouvons pas accepter que des étrangers continuent à décider sur le devenir de notre pays, sur la destinée de notre pays. Dieu nous a légué ce pays, les ancêtres nous l'ont légué pour que nous puissions, effectivement, enjouir et protéger son intégrité territoriale. La dernière question, de savoir, monsieur Moïse, si, à force de continuer les présidents, certains présidents africains, continuent à nous montrer qu'il est important de faire les dialogues, on pourrait les suspecter d'être du côté d'Irwanda. Ce n'est pas même une question de Cipso, mais c'est juste l'évidence. En philosophie, quand on parle de l'évidence, ça veut dire qu'il y a toute une vérité cachée, monsieur le journaliste. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à insister sur les dialogues, alors qu'ils savent que ces gens n'ont jamais été sincères envers eux-mêmes ? Les Rwandais n'ont jamais respecté ces engagements. Ce n'est pas seulement le président actuel qui a tenté, effectivement, avec cette démarche. Le président Kabil a dialogué avec l'1-23. Il faut être simple d'interroger l'histoire. L'1-23, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ils étaient là encore en 2013. On a tenté de trouver une solution diplomatique, une solution, effectivement, négociée. Mais ils ont surgit encore. Et rien ne nous rassure que même aujourd'hui, si le gouvernement est simple d'accepter, d'intégrer les rebelles d'1-23 au sein de notre armée, les données de portefeuille, parce qu'en 2013, on est parti même. On est parvenu à les raccorder. Tout est parti politique, si le plat est institutionnel. On est parvenu à accepter leur intégration au niveau de l'armée. Mais nous connaissons tous les résultats. Loin de là, Kinshasa est parvenu à accepter, effectivement, que les réfugiés rwandais rentrent chez eux paisiblement. Mais la même chose vient de se répéter. Messieurs les journalistes, chers peuples congolais, soyons tous les Oazalendo, prenons-nous en charge et ne comptons pas sur le dialogue, s'il vous plaît. Un mot pour le FARDC pendant qu'on est en train de finir, messieurs. Par rapport à nos militaires FARDC, nous réaffirmons notre soutien à leur égard. Nous les appelons à pouvoir ne pas croiser les bras parce que la République démocratique du Congo ne compte que sur eux. Nous félicitons tout de même les jeunes Oazalendo qui continuent, effectivement, à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et nous leur rassurons que la République ne compte que sur eux. Nous sommes en train de souffrir présentement et le monde entier nous a déjà abandonnés. Nous ne comptons que sur vous et sur nous-mêmes pour l'intégrité de notre pays. Messieurs les armées de la République démocratique du Congo et de partout où vous trouvez, nous disons un grand mot. Que Dieu vous bénisse. Votre nom, votre numéro, s'il vous plaît, messieurs. Nous sommes sur le plus de sa 43. Nonanef 25 42 946. Si j'ai réacteur 0, nonanef 25 42 946. Vous retrouverez ce même numéro sur WhatsApp. Nous disons merci d'avoir été là depuis le débit. Je fais Youssoufou Kibingila, David, avec mon frère, notre invité sur le Congo, la télévision, messieurs Moïse Rangui. Nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un grand plaisir pour nous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis du débit jusqu'à la fin de cette émission qui est revenue spécifiquement sur la situation sécuritaire. Nous restons ouverts à vos commentaires, à vos suggestions et à des éventuelles orientations pour l'amélioration de la qualité de nos analyses et de nos prochaines émissions. Nous vous disons merci et à la prochaine pour un nouveau numéro, messieurs Moïse. Inch'Allah.